Salut tout le monde les amis on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode sur Spintyre Mudrunner les gars Dans le précédent épisode on avait traversé donc avec un double convoi cette partie de la rivière Et on avait également fini de livrer je crois cette série je sais plus je crois quoi Du coup dans cet épisode on va tenter d'avancer le plus possible vers la série qui se trouve ici Et je viens de voir que la station service est juste pas loin ça ça va peut-être me faire plaisir Euh on est parti avec le C255 donc j'avais pas réussi à m'attacher la romanque je crois Du coup on va foutre un petit oeil Et on est parti On est parti ça suit ouais c'est bon on est accroché Ok bon normalement ce camion devrait être il est moins lourd et assez puissant donc ça devrait aller mieux que le premier Qui tire le camion citernes je vous le rappelle un camion citernes Qui... ouais c'est un semi-remorque hein donc c'est assez beau à transporter Même si le premier est très puissant C'est pas facile pour lui je lui en fais boire des RTD plus vert Je lui en fais faire des RTD plus vert Pour pas me faire niquer Euh... niveau du carburant C'est vrai que j'avais plus beaucoup d'avance sur ce camion là dans le précédent épisode avec l'autre Avec l'autre partie du convoi Euh... allez J'espère qu'il a monté là Ok bon celui-là il pue pas trop de câbles Et tiens il... il avance sans me roncher Pour l'instant ça se passe plutôt bien avec celui-là donc ça c'est cool Du coup pourquoi pas carrément euh... Je suis en train de me projeter là mais on pourrait presque finir peut-être cette euh... cette note dans cet épisode hein Je me projette beaucoup je sais mais... Non on aura peut-être beaucoup de difficulté avec l'autre Euh... ouais... il y en a bien qu'il avance un peu mieux dans l'eau par contre C'est vrai que l'eau c'est... Ça les ralentit énormément les camions Je sais que quand il est à la roue tournée en plus il aime pas trop mais bon Si je le fais monter là il aime pas trop non plus Ouais... du coup on va relâcher l'autre oeil On va le faire treiller euh... là-bas Ok non... non plus... non plus... non plus... non plus... Ouiiii... Bon du coup à chaque fois que je me treille euh... C'est assez compliqué après donc je récupère la remorque Ce que j'avance c'est que je re-recule pour la... Pour la mettre là le plus proche possible de moi hein... Donc là je vais la faire passer cet endroit difficile euh... Chauffeur d'accord... Nouveau trophée... Ecoutez on est bloc très mal de trophée donc c'est à tuer donc bon... J'ai envie de vous dire euh... C'est pas fait mal... Je vais faire la marche arrêt maintenant parce que je pense que dans l'eau... Si elle se retourne j'aurai bien les boules... Elle est où ? Ok je suis en train de la faire actuellement reculer... Ok... allez... il faut avancer là... L'autre est passé sans trop de difficulté sur la gauche... Sans trop pencher donc euh... sans trop de profondeur également... J'espère que celui-là fera de même... Ça part euh... Ouais en fait l'autre est carrément tout puissant quoi... C'est là qu'on voit la différence hein... L'autre tire un semi-amorque et il passe loin très bien... partout... Celui-là tire une petite remorque on va dire hein... Ça rend bien court euh... rien de ouf... Et du coup ouais... Est-ce que j'en ai 120 litres hein... Ça devait le faire pour rejoindre votre camion mais il faudra quand même tout... Mais est-ce que ça suffira pour rejoindre la série ? C'est ça la question... J'ai réussi de devoir aller chercher avec... Ah non j'ai un camion en bas je crois... On verrages de base il me reste un camion je pense... Je sais plus... Ok ça passe... Ici avec le camion j'avais du me treuiller hein... Je vais faire de même de suite hein... Sans perdre plus de temps... Unitivement... Je l'induce de pas trop m'éloigner de la remorque... Ouais c'est bon je la tire c'est parfait... J'ai pas besoin de faire la marche arrière en fait... J'ai juste à tirer... Ça c'est cool... ah ouais parfait 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 je pense que je pourrais pas faire mieux c'est bien bien profond la merde là c'est vrai qu'il se raccroche pas mal là la remarque comme s'il était attelé à moi je sais est-ce que je peux aller choper un treil héhé non qu'est-ce que ça m'apporterait me treiller là à part de moi tourner peut-être qu'on pourrait sortir du chemin boueux c'est ce que j'espère ouais allez allez le lever là sortir de la boue allez l'avant ne passe pas dans le dans l'herbe là ça me passe le couille là là il va en sortir voilà ou que c'est boueux ou que c'est boueux ou que c'est boueux allez allez passe la voie avant ouais parfait Oh ouais, c'est le bleu partout. Il est 535 les gars. Quand on est coincé, on l'appelle. Je n'aurai jamais assez d'essence du coup. Est-ce que cette merde boit terriblement ? Ouais, je n'aurai pas assez d'essence. 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 On passe ? Ouais. Désolé pour le blanc. J'étais quand même compris. Regardez si c'est passé. Non. Celui-là. Il faut surtout pas que je ravitaille le bleu. Il faut que j'y pense. 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 Allez. Maintenant, on se jette dans une partie bien boueuse tout le long. De nuit encore une fois. ok ça passe, pour l'instant ça passe bien comme vous voyez la citerne apparemment rouge comme ça, ça pue ça veut clairement dire que je suis dans la merde ça va aller juste en transmission intégrale pour baisser ma consommation de carburant sinon je suis fini et tant que ça roule il n'y en a pas trop besoin tant que ça passe quoi je ne sais pas si j'avance beaucoup celui-là et après l'autre ou si... j'avance l'autre je ne les avance pas beaucoup chacun et puis allez hop je refouleur en banque dans le cul et on est parti également avec ce camion j'espère que dans la boue il va bien passer là franchement il devrait il devrait s'il a prépassé sans transmission intégrale ça devrait le faire pour celui-là également mais c'est sans transmission intégrale consommation de carburant minimal mais bon ça passe pas clairement ça ne passe pas voilà c'est un épisode où on va être au ralenti tout le long il y aura beaucoup beaucoup de l'histoire de treuil je pense allez voilà il va passer il va passer mais à son rythme et à sa consommation de carburant surtout c'est vraiment ça qui va être le souci majeur le problème c'est que je ne sais pas si avec un autre camion je pourrais venir aussi loin parce que c'est vrai que ce sont des camions mine de rien assez puissant là que je tire qu'ils me transportent allez on change de mode j'ai juste rapproché à peine un peu le camion le semi de mon camion comme ça bon j'ai cru qu'ils me passaient la seconde là c'était à la limite hein ça aurait été énorme allez on est sans transmission ça roule très très bien ici sans transmission intégrale parce que sans transmission on n'aventait pas beaucoup les amis on a consommé 50% et on a plutôt pas mal avancé j'ai envie de vous dire on a fait on a fait ouais un quart quoi 50 litres pour un quart ça devrait donc le faire et si je suis assez bon en mathématiques ça devrait le faire hein on devrait même pouvoir utiliser la transmission intégrale peut-être pas tout le long mais pas en moment comme ici par exemple quand ça commence à devenir difficile et dès que je suis sorti de l'eau avec les deux camions j'emmène l'autre parce qu'on est en terrain hostile pour pas dire difficile allez ça sort de l'eau sans transmission intégrale je pense à son rythme non ça sortira pas de l'eau allez un petit coup de transmission en juste pour donner l'impulsion et ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe pas c'est l'eau surtout qui ralentit hein je pense que le premier c'est l'eau vraiment qui ralentit mais franchement je suis plutôt fier de ce que ça donne hein ça passe vraiment mieux que ce que je pensais c'est l'eau allez on a une petite partie plate là sans trop de trous on va profiter donc pour avancer celui-là hop il faut oublier de trouver la remorgue notamment hop c'est vrai que j'allais changer le mode mais il y a pas de mode à changer sur celui-là allez on passe en vitesse manuel pour pour écoper non pas pour écoper parce que écoper c'est négatif mais pour bénéficier voilà bénéficier c'est positif bénéficier donc du bloc différentiel allez première flaque est-ce que ça va passer petit coup de seconde et il passe avec ce camion la seconde énorme moi je suis passé à tec dans l'eau les gars oh la la on ne l'arrête plus on ne l'arrête plus qui va l'arrêter la boue peut-être peut-être ici ça va s'arrêter non il a pas l'air chaud de voir s'arrêter non il est chaud notre camion là il consomme également beaucoup là c'est pour ça qu'on va repasser en première on va le calmer un peu parce que bon merci 35 litres par minute c'est pas lui qui paye l'essence ça se voit on est en difficulté comme avec le haut de l'autre camion mais on va peut-être un peu plus en difficulté avec celui-là encore Il y a des cailloux donc ça n'aide pas notre progression, ça n'aide pas à notre progression, je pense que ça se dit plutôt comme ça. Allez, ouais ça passe, ça passe. J'essaie de désactiver les Z, ça progresse toujours. Voilà, il faut vraiment la transition intégrale. Dans l'eau. C'est presque inconcevable sans aller. Je vais juste passer en mode tiré peut-être. Il faut s'aimer que ça ne fasse pas reculer le camion. On va alterner entre les deux modes. Allez, ok, c'est bon, il avance là. Si même le Citerne avance, celui-là doit sortir de l'eau. Allez, Maurice. On va passer en mode tiré là. Pour vraiment le faire sortir, j'espère que je vais pouvoir aller rechoper la remorque. On commence à faire loin là. On commence à faire loin. Ok, mais c'est bon, on la chope. On commence à faire loin. Le problème, c'est pour la faire venir avec nous. Peut-être si je la tire comme ça. Ok, elle vient tranquillement, donc ça c'est cool. OUI, OUI. OUI. Il ne faut qu'elle se retourner. Parfait, on la fait venir. Il faut que j'avance le D535. Je m'appelle à celui-là. C'est de la gestion les gars. Pour l'instant, c'est de la gestion pure. Ça risque d'en être pendant un petit moment. Le temps de passer tout ce moment difficile. C'est sûr, une fois qu'on sera à la Syrie, ce sera un peu plus simple. Malheureusement, j'ai trop avancé le camion. Je suis toujours bloqué avec celui-là, donc on va faire reculer. Celui-là. C'est un peu chiant. Oh, quel mot d'air. C'est pas le meilleur travail que j'ai eu à faire. C'est un peu chiant, ça. On va gérer trois camions comme ça, mais c'est ma seule solution d'avoir de l'essence et de le progresser. OK. Mode avancée. Mode tirée. Je suis désolé, les amis. Relâchez. On va faire sortir la remorque de l'eau. Il y a pas mal de mal, ce camion. Ce C255 est en difficulté. Plus que je ne le pensais. Je vais passer sur la droite, là, histoire de progresser avec lui. Parce que je vois que l'autre n'aura pas de problème et celui-là peut-être un peu plus. Donc autant le faire passer devant. Jusqu'au prochain problème, le faire passer devant, mais pas devant devant. Sur le côté. Il faut toujours le doubler avec l'autre. C'est toute une stratégie, là. Le ferrier est de même, je pense. Allez, 218 litres. Ça progresse, voilà. Il faudrait que je m'arrête à... De toute façon, quand j'aurai pu descendre, il faudra faire le plein. On a pas le choix, ça. C'est même pas mathématique, j'allais dire que c'est mathématique, mais non. C'est totalement logique, c'est évident, quoi. OK, ça progresse, ouais. Passage dans l'eau, bien évidemment, toujours la galère. Je n'en ai pas de transmission intégrale un petit coup, ouais. Tant que ça avance, je poursuit un moins de carburant. Et j'avance, donc... C'est tout à notre avantage. On avance très très bien, on n'aura peut-être même pas besoin de faire le plein, ça pourrait nous sauver la life, il n'y aura pas la place de coupé ici, du coup, ouais non, on va suivre le chemin, on n'a pas le chemin, on va suivre le chemin jusqu'au bout, tant que ça avance tant que ça roule, on va dire, nous on suit le chemin, allez la seconde pour se jeter dans l'eau, est-ce que c'est pas sûr qu'on en sorte, ici, ça va, ça va, ça passait bien, sur le côté, même si on a perdu effectivement toute notre vitesse, encore un coup, deux secondes, mettre la terre ici, on va se resservir, ah, il avance bien ce camion, il me fait plaisir, il est en train de me faire plaisir, il avance bien le garçon, 30 secondes là, j'ai pas envie de regarder le chemin, ça me fait chier, parce que si j'ai loupé la tournée, ok, j'ai loupé la tournée, c'était prévisible, putain de merde, je voulais mettre un point tout à l'heure, j'aurais dû, putain, c'est le con, il est en train de me faire plaisir, un seconde là, hmm, ouais, marche arrière, ça passe, ok, la remorque, c'est bon, ah ouais, ok, je vois le chemin, je vois le chemin aïe 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 j'ai mis un téléphone super une nouvelle fois je crois qu'il tombe dans toutes les vidéos les gars aïe le plongeant là il ne fait pas du bien un peu plus profond que ce que je pensais bon ben du coup ça sera passé ouais avec un peu de difficulté mais pas je m'attendais à rester coincé et vraiment à être dans la merde merde même si on n'est pas encore arrivé évidemment les gars mais ça va je suis plutôt fier qu'on s'était en un parcours 645 litres on en sera arrivé avec un seul plein également à faire on aura pas manqué d'essence du moins avec ce camion on est toujours pas arrivé je ne m'aplame pas on peut très bien rester quand c'est là ça m'a l'air bien beau également mais si on reste quand c'est là je suis baisé parce que je bloque l'entrée de la syrie est-ce que ça va me prendre en compte que j'ai une remorque là pour le déchargement quoi est-ce que je vais devoir l'atelier eh oui j'ai trois points là héhé comment faire là ça veut dire que je devais devoir l'atelier je vais devoir l'atelier mais du coup là j'ai même plus besoin limite de transporter le la citerne là je l'abandonne la citerne non franchement les gars 530 litres pour faire ça eh dégage j'ai incité à en aller en seconde oui ça va aller terriblement vite regardez cette vitesse on dirait ce qu'on est sur la route quand il y a aucun obstacle il recule devant rien le bordel il recule devant rien regardez ça avec ces petits rondins là ça passe vraiment partout c'est incroyable incroyable les amis quelle puissance on a déjà consommé énormément de litres regardez la consommation en direct 63 litres on a fait un pic à 63 litres encore un 65 ici waouh on passe un coup de première là une galère dans l'eau comme d'hab non ouais je crois que j'ai voulu passer un seconde là c'était quand même débile désolé pour la petite coupure les amis on repart on repart tout de suite on a été là on a été là on a été là mais c'était il y a 30 secondes on a coupé 30 secondes du coup voilà je suis plutôt fier de une chose avec ma franchement je pense qu'on peut s'applaudir très fort pour applaudir oui 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 applaudissez derrière votre écran les amis parce que franchement on a géré on a pris une organisation pas possible pour arriver au terme voilà le terme ce que c'est c'est arriver dans cette série avec ses camions de bois dans le sous un soleil magnifique sur cette map de spin tire alors qu'aujourd'hui est sorti la mise à jour 1.02 j'ai oublié de le préciser donc apparemment il n'y a pas de ils ont rien intégré juste des corrections de bugs normal lancement de jeu j'ai envie de dire normal qu'il y ait des bugs à corriger voilà on va tâcher comme ça quand je vais décharger il va me dire 6 points et voilà on a débloqué encore un nouveau trophée croisement et on en a terminé pour cette map les amis on a géré en 3 heures 47 on a consommé 2 604 litres on n'a pas débrouillé le K700 donc c'est pour ça qu'il est à 7 sur 8 terminé avec le score simulation 5 étoiles rouges d'accord donc j'ai pas compris ouais je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire mais les étoiles rouges mais bon du coup prochain épisode attendez 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 c'est tout pas sûr parce que si ça se trouve ah oui ok quand c'est en rouge c'est qu'on a fait avec mode simulation je viens de comprendre ça parce que le marais je l'ai fait en ligne avec le mode simu avec des potes donc voilà 33 000 de vidéos les gars on s'attaque la colline et on découvre la machin livrer les rendez à chaque 6 litres la carte pour obtenir un peu de progression ok c'est toujours pareil de toute façon juste 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 le seul truc c'est une colline donc logiquement il y a du truc relevé je vais totalement supprimer ce camion et supprimer ce camion on a 5 points pour partir sur cette game ah on a débloqué celui-là oh il y en a débloqué celui-là aussi mais du coup les camions qui avançaient c'est clairement le C255 même si le C375 avance encore mieux je pense et celui-là encore mieux je sais pas si ils sont classés comme ça ou pas c'est ça qui est pénible s'ils sont classés par leur puissance parce que le C256 il a l'air d'envoyer du steak aussi et limite j'ai envie de vous le dire ah non c'est un point ok ah celui-là il doit être costaud aussi celui-là là du coup qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre celui-là valeur sûre et 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 est-ce qu'on peut prendre deux fois celui-là non ? on peut pas ajouter un camion bon mais du coup go on est parti on est parti chargement les amis ok ça nous spawn avec une remarque de ah ouais il y a du relief là comme vous pouvez le voir ça c'est en descente là énorme énorme elle a l'air immense cette map elle a l'air immense et là on est sur la partie haute tout ça il y a une colline tout là là hop 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 apparemment là aussi là aussi B131 ici il y a débloqué D535 ça ça va être intéressant également à aller débloquer au garage de toute façon bah on va partir dès maintenant on va choper des points de garage dès maintenant ah il y a le A 968M je sais pas trop ce que c'est mais bref on part de suite au garage on va faire ça dans cette vidéo on part de suite au garage débloquer le camion bah oui on va partir avec ça c'est une remarque de réparation donc ça porte 4 points de garage il en faut ça tombe bien 4 pour débloquer ce garage et on est parti on est parti voilà moi je suis comme ça les gars moi j'attaque what ? la route elle est tranchée la transmission intégrale sert pas à grand chose mais il va juste rester au ralenti comme ça tout le long ok c'est bon vous connaissez la chanson Boatoto sur la route on va tout de suite aller débloquer le D535 j'ai l'impression que la difficulté de ce map ça va être parce que les points d'aiguillage sont sur la route d'ailleurs on va freiner parce que j'ai pas envie de me retourner dans la ligne descente et on prend des dégâts quand on réparera au garage c'est pas bien grave on va freiner dès maintenant pour arrêter le camion parce que derrière on a du lourd d'ailleurs comment ça suit ? ah ouais ça il glisse terrible le camion enfin je sais pas si vous le ressentez enfin vous le ressentez à l'image moi je le ressente terrible au au pilotage oh le plongeant dans l'eau ici on peut y aller et la route super et là apparemment ça remonte j'avais pas vu comme ça sur la map tiens j'avais pas vu qu'il y avait une petite remontée ici mais ça redescend de l'autre côté je pense hein allez faut accélérer mon gars et on quitte on quitte on quitte la route et on quitte on quitte on quitte la route je crois ça va être plus dur que prévu moi je pensais que ça allait être une partie de plaisir hein de rejoindre ce garage avec de la route tout le long mais non il y a quand même un peu de difficulté je pense qu'ils nous ont fait spawn avec la semi remarque de réparation c'est pas pour rien c'est vraiment pour aller au point de garage on va au garage est-ce qu'on irait pas aussi débloquer les points de vue parce que clairement les vidéos 35 minutes c'est fini évidemment c'est fini je rigole je rigole on va rester sur ce format vidéo là qui me convient pas mal ok donc très bon à savoir il y aura cette route à gauche là qui permettra d'aller sur moi au point de vue ah ouais j'avais pas vu comme ça il y a énormément de trucs encore derrière 1, 2, 3, 4, 5 points de vue à aller débrouiller je pense qu'on devrait pouvoir passer pas du tout voilà si peut-être par là mais tout ça il faudra le faire avec un camion puissant je pense qu'avec limite on remontre avec le avec le 535 là on va venir faire du plein là et là-bas ici voilà bref on continue notre progression on en est à 39 minutes donc maintenant on doit être à 40 parce que j'ai pas commencé pour vous mettre de suite voilà ça va faire une petite vidéo de 45 minutes voilà pour l'épisode 21 ça fait plaisir déjà l'épisode 21 de la série les amis avant-dernière map entamée j'espérais tourner là pour un coup on est le 13 novembre donc je tourne cet épisode pas mal en avance je vais prendre l'avance un petit peu là pour être sûr de vous sortir une vidéo par jour cette semaine à cause des épreuves qui m'arrive en fin de semaine là du coup ouais je voulais prendre de l'avance et du coup ouais je voulais faire un épisode multi ce soir finalement on a eu un empêchement il y en a un qui a eu un empêchement du coup je voulais pas le faire à 3 je vais le faire à 4 du coup on fera ça un autre jour voilà nous avons déjà débloqué le premier trophée et nous allons aller à ce gare là mais avant tout s'arrêter là pour cette vidéo les amis malheureusement j'ai envie de continuer mais on continuera dans l'épisode 22 j'ai envie de vous dire merci d'avoir suivi cet épisode dans ma compagnie n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao les gars